... 1946, Hergé accepte la proposition de Raymond Leblanc de créer un magazine autour de son célèbre héros à la houppette. Et c'est ainsi que naissent, à Bruxelles, les éditions du Lombard! Et maintenant, un petit quiz! Les éditions portent le nom du Lombard parce que... Réponse A. Raymond Leblanc souffrait de problèmes aux lombaires. Réponse B. L'animal de compagnie de Raymond Leblanc était un lombard. Réponse C. Les bureaux étaient situés rue du Lombard. Réponse D. La réponse D. C'est le 26 septembre 1946 que sort le premier numéro du journal avec des héros comme Tintin et Milou, Les aventures de deux amis inséparables. Blake et Mortimar, Les aventures de deux amis inséparables. Hassan et Cadou, Les aventures de deux amis inséparables. Et Corentin et son tigre, Les aventures de deux amis inséparables. Et un gorille. Bon, on est bien d'accord. À peu près zéro fille dans tout ça. Mais bon, à l'époque, tous ces garçons entre eux, ça ne gênait personne. Qu'est-ce qu'on était tolérants quand même! Un duel amical mais acharné commence ensuite entre le journal Tintin et son concurrent, le journal Spirou. Une technique qui sera reprise avec succès 15 ans plus tard par les Beatles et les Rolling Stones. Le journal Tintin a tellement de succès qu'il accueille de nouveaux héros comme Chic Bill, Ricochet, Michel Vaillant, Clifton, Chlorophylle et Pomme et Teddy! Pomme et qui? Et pour ceux qui auraient raté les anciens numéros, Raymond Leblanc a pensé à tout. Les premiers albums sont publiés fin 1949 et sont toujours réédités aujourd'hui. Mais Raymond Leblanc ne s'arrête pas là et crée Belle Vision en 1955. Un studio d'animation qui avait pour ambition de devenir le Walt Disney européen. Et ouais, rien que ça. Les éditions du Lombard grandissent si bien qu'en 1958, elles déménagent dans leur building Tintin. Reconnaissable à la tête de... Eh bien, la tête de Tintin, tout simplement. Le journal continue sur sa lancée et creuse la veine du réalisme et de l'humour avec des séries comme Cubitus de Dupas, Bernard Prince de Greg et Hermann, Robin Dubois de Tuerk et de Grotte, Comanche de Greg et Hermann, Olivier Rameau de Greg et Dany et Bruno Brasile de Greg et Vance. Le féminisme connaît alors une avancée majeure. Il y a désormais des personnages secondaires de sexe féminin. Euh, bon, oui, qui servent uniquement à être secourus par le héros. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, Hugo Pratt arrive au journal, avec son corto maltaise. Mais aussi Jonathan de Causet, Dorgal de Rosinski et Vanam et Rorke d'Andreas. Le féminisme connaît une nouvelle avancée majeure. Il y a désormais des personnages principaux de sexe féminin qui ne pensent qu'aux personnages secondaires de sexe masculin. En 1986, Raymond Leblanc vend sa maison éditoriale à un jeune groupe franco-belge plein d'ambition. Ce mastodonte éditorial rassemblera par la suite sous sa bannière les concurrents d'hier, en accueillant également D'Argot et puis Dupuis. Médias, participation. Deux ans plus tard, le journal Tintin s'arrête, après 42 ans qui auront marqué l'histoire de la BD. Mais ce n'est pas la fin des éditions du Lombard. Celles-ci renforcent leur équipe avec des transferts. Des schtroumpfs de Benoît Brisefer, Johan Pirlouit, Yacari, Léonard, mais aussi de l'élève du Cobus. À la fin des années 90, c'est la collection Troisième Vague, référence du thriller en BD, qui est lancée avec Alpha, IRS, Niklos Koda ou encore Capricorne. En 1994, la collection signée voit le jour avec Histoire sans héros, de Vaname et Dany, ou encore à la recherche de Peter Pan de Cosset. Aujourd'hui, la collection a vu défiler presque tous les grands noms de la profession, de Will à Rosinski, en passant par Bouk ou Herman. Le Lombard n'oublie pas pour autant les romans graphiques, qui seront très bien accueillis par la presse. Arrivent ensuite les adaptations à l'écran. Yacari, Ernest et Rebecca à la télévision, du Cobus, les Stroumpfs et Angry Birds au cinéma. Et enfin, pour rester fidèle à la tradition éducative voulue par Hergé et Raymond Leblanc, le Lombard lance en 2016 la petite BD Tech des Savoies. Et nous voilà en septembre 2016, notre septentième anniversaire. Mais rassurez-vous, nous sommes loin de penser à la retraite. Cette belle aventure que nous avons vécue et que nous continuons à vivre chaque jour, c'est grâce à vous. Notre anniversaire, c'est aussi le vôtre. Alors, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada